Les HLTV Awards se sont déroulés cette semaine et c'était une superbe cérémonie. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Moi j'ai trouvé ça extrêmement fun, ultra bienveillant, jovial, des sourires, des belles personnes, bien habillées, propres sur elles-mêmes et tout. Ça fait énormément plaisir et c'est surprenant, je pense pour la majorité d'entre vous, de voir les joueurs dans un autre contexte que dans le gaming en fait. De les voir systématiquement avec l'aspect compétitif, counter-strike, counter-strike, counter-strike. Là on les voit tous un petit peu apprêtés, costards, nœuds papillons, cravates, des filles également mais qui les accompagnent dans la vie privée entre guillemets, bien habillées aussi. On les voyait donc tous souriant dans un contexte de bienveillance, tout le monde s'est félicité, s'est encouragé, on a toujours cette proximité. Je trouve que c'est pas aussi, comment dire, protocolaire avec des discours tout faits comme c'est le cas dans les, je sais pas moi, les musiques, les MTV Music Awards, les victoires de la musique, les Oscars et ce genre de choses. Ou les festivals de Cannes, bon bref vous avez compris de quoi je parlais. Là j'ai trouvé qu'il y avait quand même une belle proximité, j'ai vu des beaux discours de joueurs qui félicitaient les uns les autres, notamment Apex qui a été élu in-game leader de l'année, on va revenir là-dessus. Mais où il a félicité, il a tenu à féliciter par exemple Ouxy et qu'il voulait, il a fait un discours pour dire que le rôle de in-game leader était vraiment pas du tout plébiscité. J'en ai fait une vidéo la semaine dernière, je vous invite à aller la regarder. Mais clairement que ce soit le rôle d'in-game leader ou les supports, il y a tellement de joueurs qui n'ont pas de mérite alors qu'ils apportent vraiment un apport sur le plan collectif qui est colossal dans un projet. Et donc une petite victoire par-ci par-là ça fait du bien. C'était aussi le rendez-vous pour certains joueurs de renouer avec leur médaille et de les récupérer et notamment Shox. Voilà, il est temps de remettre les points sur les i parce que là je vais commencer à devenir toxique. Donc voilà ce que j'ai dit sur mon tweet. Pour ceux qui ont oublié que Shox était dans la catégorie des légendes de Counter-Strike, un palmarès grandiose. J'espère qu'il arrivera à trouver son chemin sur CS2 parce que oui, il est quand même un peu perdu sur CS2 depuis un an. C'est tumultueux, c'est houleux mais on lui souhaite quand même du bonheur et il fait partie des légendes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 médailles pour notre ami Shox. Sachez qu'à l'heure actuelle par exemple, vous mettez Apex à un niveau de zinzin parce que voilà la nouvelle génération, machin etc. Vous ne voyez que ce qui est devant vous et comme on ne consomme que du fast-food aujourd'hui, eh bien on oublie très très vite ce qui s'est passé avant. Et Shox, il y a encore un an, il était dans le top niveau. Donc voilà, pour moi il n'est pas finito. Mais c'est juste pour vous mettre en avant que même Apex à l'heure actuelle a moins de médailles individuelles que Shox. Alors qu'Apex, on met du respect sur lui parce qu'il gagne tout de suite. Il y a deux ans on lui pétait la gueule Apex. Donc c'est ce truc là, je veux qu'on en sorte et qu'on essaye de respecter, de prendre du recul, d'être objectif sur la carrière, la longévité d'un joueur. Ce qu'il a apporté, l'innovation qu'il a apporté dans le jeu, dans le gameplay et les personnalités qui sont, ce sont des êtres humains. Et voilà, même si on est dur, parce que pour le coup là Richard, c'est très compliqué sportivement parlant. J'espère qu'il va rebondir très honnêtement. Mais voilà, il est parti récupérer ses médailles et c'était pour moi l'occasion de remettre un petit peu les points sur les i. On a Apex également qui nous fait un beau discours. Écoutez notre gosse qui nous dit. Mes amis et mes équipements, nous avons beaucoup changé ce l'année, mais c'est un an incroyable. Et je suis vraiment fier de ce que nous avons fait ce l'année. Il a été 4 ans pour moi d'être en Game Leader et de l'équipe de ce que nous avons fait ce l'année. Et obtenir ce l'année, c'est quelque chose que j'ai rêvé. Donc merci beaucoup. Merci Apex. Donc voilà, il remercie bien évidemment son équipe, le collectif, le staff Vitality. Il dit que ça a été une année incroyable, qu'il mérite donc ce trophée pour les années de travail, le sacrifice qu'il a accompli, etc. Parce que bon, il parle encore plus de temps. Il remercie donc l'intégralité de ses pairs d'avoir voté pour lui. Il mentionne également l'année extraordinaire de tous les in-game leaders et notamment des mecs qui travaillent dans l'ombre, qu'on ne plébiscite pas assez, notamment Ouxi. Voilà, il a mentionné Ouxi qui gagne IOM Katowice, IOM Cologne chez G2. Dans les in-game leaders par exemple, c'était Snappy, Apex, Karigan, Ouxi. Il y a de grands noms. Et donc c'est Apex aujourd'hui qui est sacré roi et il le mérite amplement. J'en ai fait une vidéo dédiée pour son hommage de son année 2023. Il a été gotesque et il mérite totalement son respect. J'espère qu'au minimum, j'espère au minimum qu'il réalisera l'année qu'il a fait en 2023 dans la continuité de 2024, donc cette année. On a eu des remises de trophées pour Zewoo, j'ai l'image devant moi, donc j'en peux plus. T'es mal à la gueule du Z. Moi j'adore, moi Zewoo, voilà, c'est ce que je vous expliquais. On les voyait dans un contexte familial, dans un contexte amical. Ils étaient entourés des gens qu'ils adoraient, leur famille, leurs amis, leurs coéquipiers, les concurrents, les rivaux, etc. Mais dans un contexte vraiment friendly, colonie de vacances. Et donc on les voit, tous les mecs, ils se lâchent, ils rient, ils se félicitent, ils s'applaudissent tous. On a Zewoo qui fait un discours, qui nous lève le trophée. Mais comme ça, moi j'ai le sourire parce qu'on voit sa spontanéité. Et je suis triste de... Bon, c'est pas pour faire le ronchon, mais je suis triste de voir la communication qu'il y a autour de Zewoo. Il est éloigné des réseaux sociaux, c'est pas lui qui gère son Twitter et tout. Je pense moi personnellement que sa communication est l'une des pires de l'histoire des réseaux sociaux, si je puis dire. Avec le niveau qu'il a et tout. Mais lui, il a décidé d'être à l'écart. Et c'est très bien, il se préserve de ça. Donc j'ai pas de soucis avec ça. Mais quand on voit sa spontanéité, quand on voit ce qu'il est capable de faire et de montrer qui il est vraiment. Moi, j'ai eu l'occasion de jouer contre lui, de le voir en LAN, de l'avoir vu encore il n'y a pas très longtemps, si vous avez vu le vlog de la coupe. Donc je sais qu'il est hyper... Enfin, il parle, il est intelligent, il n'y a pas de soucis. Mais on ne le voit pas forcément sur les réseaux sociaux parce qu'il parle CS, il parle CS, il parle CS, il parle CS, c'est tout. C'est ce que je voulais mettre en avant. On a bien évidemment la légende qui nous a fait un discours à ne jamais oublier. Voilà, et regardez, tous ces belles personnes, tous en costard et tout, c'est incroyable. Et la dernière, Valve, Counter-Strike, Mr. Gaben, please take care of our lovely game Counter-Strike, it's not too late. Peut-être qu'ils ont eu peur, on a eu l'accélération ces 2-3 dernières années de plein de choses. Des mises à jour sur CS GO, il y en a eu. L'ajout de nouvelles maps, du remaniement à droite, à gauche sur l'économie, équilibrage, plein de trucs comme ça déjà sur les 2-3 dernières années de CS GO. Et cette année, grosse transition avec Counter-Strike 2. Difficile parce qu'il y a bien évidemment des bugs par-ci, par-là, l'anti-shit qui est une catastrophe et ce genre de trucs. Mais on a, voilà, la légende Pasha Biceps, champion de Major 2014 avec Virtus.pro, un des plus grands joueurs de l'histoire de Counter-Strike, des plus grandes légendes. Il a tout gagné sur 1.6, il a tout gagné sur Counter-Strike Global Offensive. Il est à la retraite, aujourd'hui, il fait du MMA, il castagne un peu des gens pour ce qu'il le suive parce que c'est une personnalité extraordinaire. C'est, voilà, you're not my brother, you're not my friend, you're my brother, my friend. C'est incroyable, on connaît ces mecs-là. Et en fait, je suis nostalgique, j'ai le sourire, je suis heureux. Cette cérémonie, j'ai vu des visages, j'ai vu de la spontanéité. On a vu les anciens, les nouveaux, ceux du milieu, tout le monde ensemble derrière Counter-Strike et tout. C'était une cérémonie où, comme je vous le disais, il y avait énormément de proximité. Les joueurs, les agents, les managers, les coachs, tout le monde était disponible sur les réseaux sociaux. Et on les voit dans un contexte hors compétition et on a vu de l'humanité, en fait. Comme moi, je les connais déjà, en fait. Ces mecs-là, moi, je les ai côtoyés en LAN, je les ai vus, je les ai rencontrés pour la plupart, pour la majorité d'entre eux. Je sais qu'ils sont, je sais qu'il y a une tête de con, je sais qu'il ne l'est pas. Et en fait, de voir ça et de pouvoir le montrer et que vous puissiez, vous aussi, être témoin de moi, ce que j'ai vécu dans la sphère, entre guillemets, privée. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de voir cette proximité un petit peu revenir aujourd'hui grâce à cette cérémonie. Parce que vous ne la connaissez pas, en fait. Depuis le Covid, vous ne connaissez plus cette proximité. Counter-Strike a pris une ampleur tellement grande. L'e-sport a pris une ampleur tellement grande qu'aujourd'hui, les joueurs ne sont disponibles que pour des séances de dédicaces derrière des files d'attente. Dans des stadiums, on ne peut plus, voilà. Les LAN avant, les joueurs, les Get Right, les Apex, les Shox, les qui vous voulez, un Zewood avant, ce que vous voulez, c'est vient en LAN, on se croise à la buvette, en fait. Et donc, tu vas discuter avec, sur le parking, à la gare, ça se croise, ça se recroise. Tu dors peut-être même dans la même chambre d'hôtel. Je suis sûr que parmi vous, vous avez été à des LAN et vous avez croisé l'autre, l'autre, l'autre au McDonald's, au machin, aussi au ça. Et donc, ça a été le cas, moi-même, pour des inters, des gros internationaux et ce genre de trucs. Et aussi pour les Français, bien entendu. Et après, bon, j'ai joué avec eux, j'ai joué contre eux, ce sont des amis. Ça fait des années qu'on se côtoie, donc moi, je n'en suis plus là. Mais je pense que pour vous, pour la communauté, il y a cette démystification, en fait. Il n'y a plus le statut de grosse star et fan. Et c'est ça qu'on a perdu avec l'e-sport et qu'aujourd'hui, on a ce fanatisme, ce clubisme de... C'est très grave ce que je veux dire, mais ça idolâtre un peu trop les joueurs et ce genre de truc. Et moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Parce qu'en fait, normalement, dans l'e-sport, il y a tellement de proximité. Et là, j'ai retrouvé ça, en fait, avec cette cérémonie. Donc, le In Game of the Year, c'est bien évidemment Apex, avec son respect qui lui a été rendu. C'est une grande année de CS qu'il concrétise, avec des années de travail, des années de sacrifice. C'est un mec qui s'est renouvelé, c'est même le seul qui s'est renouvelé. Je tiens à le resouligner encore aujourd'hui. C'est un mec qui a été dans toutes les aires de Counter-Strike, sur Source, dans un premier temps, avec VeryGames. Sur CSGO avec VeryGames, puis il s'est fait kicker parce qu'il avait des difficultés, etc. Mais il s'est toujours renouvelé, il a remont dit avec LDLC, avec Clan Mystique, avec Envyus, avec Titan. Et avec G2, la super team. Ensuite, avec Vitality. Et maintenant, avec Vitality V1, V2, V3, V4, V5, l'ère française, l'ère française avec des rookies, l'ère danoise, l'ère internationale. Maintenant, avec encore... Le mec s'est renouvelé dans tellement de trucs. Je pourrais faire des storytelling, je pourrais vous raconter l'histoire de Counter-Strike. Je vois que c'est un peu à la mode aujourd'hui sur YouTube. Peut-être que c'est quelque chose qui ferait plaisir, mais surtout avec mes insides à moi, et pas forcément qu'avec des fiches pour vous raconter vraiment les difficultés. Parce que moi, Apex, par exemple, j'ai fait... On est à l'heure là, on est ensemble, il nous arrivait des galères, des batteries qui tombent, machin, voiture, des panaches, bref, des dingueries. Je l'embrasse très fort, il mérite son année. Et in-game leader 2023, c'est Apex, grande légende de Counter-Strike. Avec désormais la meilleure joueuse féminine de l'année, donc la ZeeWoo de l'eSport féminin, c'est Anna avec 1.30 de rating. ZeeWoo est à 1.31. C'est pour vous donner un rapport et qu'on n'a jamais vu une domination aussi grande. 1.31 de rating, on n'a jamais vu un gap aussi grand entre le premier et le deuxième cette année, par exemple, avec ZeeWoo qui soulève les trophées. Et Anna est à 1.30. Maintenant, je suis un peu dégoûté de la scène féminine, moi, personnellement. J'ai toujours apprécié, j'ai toujours mis en avant, j'en ai toujours parlé, mais j'en ai fait une vidéo il y a encore 2-3 semaines, je crois, parce qu'il y a un gros problème avec la scène féminine aujourd'hui et beaucoup de communautés marginalisées, avec les communautés non-binaires et transgenres qui viennent se greffer à cette scène et qui vont éclipser, je pense, petit à petit, les meufs alors qu'elles sont censées être mises en avant, elles, parce qu'elles manquent cruellement de visibilité. Et donc aujourd'hui, malheureusement, elles, elles se sentent dans l'injustice du fait qu'elles se font voler, entre guillemets, bien leur spot. Même si là, la meilleure joueuse de l'année, c'est une femme, c'est Anna et elle a été stratosphérique cette année, donc félicitations à elle. La meilleure équipe de l'année, l'équipe of the year, il y avait FaZe, il y avait G2, il y avait Vitality et c'est Vitality qui l'emporte. Regardez-moi cette photo de famille avec, eh bien, l'équipe au complet, même si cette année, il manque quand même du prêt magique sur la photo qui mérite tout autant d'être présent. Voilà, donc de gauche à droite, on a Mezi, Flames, Apex, Ziwoo, une dame que je ne connais pas, très certainement la compagne de Neo, le président de Vitality qui est tout à droite. Et tout en bas, en beige, un peu décontracté, c'est Spinks. Voilà, donc superbe photo de famille. Le top 20 HLTV maintenant avec mon grand coup de gueule pour le finir parce que j'ai fait du top 20 au top 10 la semaine dernière. Je vais vous faire du top 10 au top 20 désormais. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Voici donc le classement général. Le dixième, Brokey, ensuite Staven. Voilà, Brokey, Staven, rien d'autre à dire. Chiro, meilleur à Wapper du jeu selon moi, même devant Monezi. Personnellement, je trouve plus complet, plus accompli. Mérite totalement d'être dans le top 10. Une année compliquée parce qu'il a été écarté de Cloud9. Il rebondit cette année chez Spirit. Je pense qu'il retrouvera plus le très haut niveau quand c'était chez Cloud9 et notamment son air Gambit. Parce que pour moi, Spirit est un petit cran en dessous. Il n'est pas un contender à gagner des titres. Il machine à gagner des titres et ce genre de choses. Mais pour moi, Chiro, un des plus complets. Très certainement le meilleur sniper du jeu. Ça a été dit par Zewoo. Ça a été dit par d'autres joueurs, Simple, qui le plébiscite vraiment en sniper plur. Aujourd'hui, Chiro, c'est stratosphérique. Et Monezi est là aussi. Et il est en progression. Donc Monezi, bien évidemment, passera devant peut-être cette année. On l'espère pour lui. Le numéro 7, Simple. Et ça, ça a fait beaucoup parler. Sauf que Simple, enfin, il dit les termes. Et Simple, on lui connaît, il n'a pas la langue dans sa poche. C'est quelqu'un qui dit la vérité. Moi, j'ai dit que ce top 20 HLTV était scandaleux cette année. Je le dis qu'il est quand même assez pourri depuis 2018. Si vous regardez mes analyses chaque année, j'ai dit qu'il y a des top 1 qui n'étaient pas mérités pour certains et pour d'autres. Notamment quand il y en a un que Simple gagne alors qu'il doit être totalement à Device. Simple lui dit même qu'une fois, il est numéro 2. Et qu'il ne mérite plus jamais la deuxième place, qu'il mérite la troisième et que Device était devant lui. Voilà. Et là, regardez, écoutez bien son tweet. Écoutez bien son tweet. Voici le tweet de Simple quand il apprend sa septième place. To be honest, I will trade place with Frozen. He deserves it more if you are not. Hashtag 1, nothing else matters. 0 CS2 official games. Hashtag 7, easy. Donc voilà, qu'est-ce qu'il dit ? Parce que Frozen s'est fait un peu voler ses places cette année. Il est douzième, je crois. Alors qu'il mérite d'être largement dans le top 10. Il dit que si tu n'es pas numéro 1, de toute façon, ça ne sert à rien les trophées. Être huitième, quatrième, cinquième. Donc on voit encore sa mentalité de ultra supra gagnant. On voit encore sa vérité être dite de classement fumeux. Frozen mérite largement d'être devant lui. Il pourrait être douzième, quinzième. Il n'en a rien à foutre. Si lui, il n'est pas premier, il n'y a rien qui compte de plus que ça. Mais il est septième. Cette année, il a été stratosphérique sur CSGO. Je tiens à le préciser. Il a arrêté. Il s'est écarté depuis la transition CS2. Donc en août, il arrête. Donc août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait quand même maintenant quasiment six mois. Février, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Six, sept mois que le mec est écarté de la compétition. Il reviendra. Il a annoncé justement pendant la cérémonie qu'il lançait son académie. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Sixième place, Sun Payus, la Wapper. Cinquième place. Attendez, là, je vais m'échauffer. Je vais commencer à mettre des grosses bougnas. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Cinquième place. Spinks, quatrième place. Monésie. Rops, troisième. Nico, deuxième. ZeeWu, premier. On va parler du trio que de classement. Avec Rops, Monésie, Spinks. Trois, quatre et cinq. Ou Spinks, Monésie, Rops. Entre cinq, quatre et trois. Spinks est devant tout le monde. Voilà, je vais m'énerver. Ça y est, ça y est, je suis toxique. Ça y est, j'ai dit que j'allais être toxique. Ça y est, je vais être toxique. Voilà, donc Spinks, donc pour ceux qui aiment les polémiques et qu'on va parler encore politique, je vais encore faire mon truc. J'en ai fait une vidéo et j'ai dit que c'était scandaleux ce qu'il avait fait, que c'est un truc de merdeux et ce genre de truc, ce que vous voulez. Maintenant, ça, ça y est dit, j'en ai fait une vidéo. Passons à autre chose, parce que vous, au moment, il faut lâcher la veste des gens. C'est parti. Tac, 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 tac. On va en parler de ce top 20 HLTV complètement éclaté au sol. J'en peux plus depuis plusieurs années de la propagande des réseaux sociaux, de la popularité des joueurs qui jouent énormément sur leur classement. Ce sont censés être des experts de la scène, ce sont des fraudes. Oui, parce qu'en fait, ceux qui votent, ceux qui élisent ces joueurs-là, ce sont censés être des experts de la scène, ce sont censés être des analystes. Ce sont des gens qui connaissent Counter-Strike, en fait, qui sont des journalistes qui travaillent chez HLTV depuis des années. C'est des putains de fraudes ou alors c'est des énormes suceurs de chibre. C'est surtout ça, en fait, le problème, parce que la propagande des réseaux sociaux, au bout d'un moment, ça me casse le crâne. J'en peux plus de ne plus… Voilà, on va parler statistique, on va parler binaire, tout simplement. T'es fort, t'es pas fort. On va juste parler de ça. Cette année, Vitality vs FaZe vs G2, d'accord, déjà. Donc, il y a Spanx d'un côté, Robbs d'un côté et Monezy de l'autre. On a deux titres pour Monezy, Katowicz et Cologne. On a quatre titres pour FaZe, qui est la deuxième meilleure équipe de l'année, on ne va pas se le cacher. Et la première équipe de l'année, qui a été élue meilleure équipe de l'année, c'est Vitality, avec cinq titres, dont le Major et tous les meilleurs titres, tous les titres les plus prestigieux de cette année, c'est eux qui les emportent. Avec, bien évidemment, G2 qui remporte Katowicz et Cologne. Mais, au-delà de ça, G2 a été très irrégulier cette année. Ils sont dans le top 5, mais ils sont derrière FaZe et Vitality, qui ont été beaucoup plus réguliers. Maintenant, on va parler individuels, statistiquement, parce qu'on parle collectif, d'accord ? Parce qu'avant, les trophées collectifs étaient censés te rapporter des titres individuels, d'accord ? Maintenant, on va parler individuellement. Voici les statistiques de Rops sur toute l'année, sur toute l'année, sur tous les tournois de l'année. Voici ceux de Spinks. Oui, bah vu que je suis une grosse merde, les screens, ils sont tout flous et dégueulasses. Donc, on va retourner sur HLTV de ce pas, les faire en direct. Alors, Rops, la cacahuète, et Spinks, la double cacahuète. Disclaimer tout de suite, Rops n'a rien demandé. Rops est un joueur extraordinaire. Rops est un de mes joueurs préférés. C'est une mécanique chirurgicale. J'en ai fait une vidéo il y a 3-4 ans. Le mec est stratosphérique. C'est un monstre. Il adore CS2. Il fait une transition sur la lune. Personne ne lui arrive à la cheville dans son rôle. Ce mec est un boss. Il mérite d'être dans le top 5. Il méritera d'être dans le top 2, top 3. Ça va être une des meilleures légendes de Counter-Strike. J'ai aucun mal à dire ça. Cette année, il faut recompenser Spinks. C'est tout ce que je veux dire. Parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Je vais vous donner l'exemple de Device. Je fais une parenthèse. Device, aujourd'hui, n'est plus numéro 1. Sauf que de 2017 à 2020, c'est lui le numéro 1. Il gagne 4 Majors. Back to 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 back. Tous les titres de tir 1 à côté du Major. Les Katowice, les Cologne, les Dreamhack, les ce que vous voulez. Et il n'est pas numéro 1. Parce que justement, individuellement, il y a des gens qui sont meilleurs que lui à peine. Mais collectivement, il gagne tout. Sauf qu'aujourd'hui, il ne les a pas gagnés. Et est-ce qu'il les gagnera un jour ou pas un jour ? Alors qu'il le mérite largement son ballon d'or Device. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, maintenant, on va parler de Spinks et tout ça. Alors, on va juste parler de 2023. Troisième, premier, premier, deuxième. 4, 4, 1, 5, 16, 1, 1. 5, 4, 5, 3, 5, 16, 12, 12. 1, 1, 1, 2, 2. Les 2, 2, c'est finale finale contre Spinks, notamment. Les 1, 1, 1, 1, c'est que des tournois un peu en dessous, moins prestigieux. Et tout reste, il est derrière Spinks en résultat collectif. Et maintenant, regardez les ratings. 1, 07, 1, 12, 1, 18, 1, 19. 1, 19, 1, 25, 1, 24. Il est devant tout le temps. Tous les ratings individuels, il est meilleur. Tous les placements collectifs, il est meilleur. Tous les titres, il les a gagnés, il est au-dessus. Il n'y a pas une fois où Rob's, il est derrière. Bon, peut-être une ou deux fois. Peut-être une ou deux fois. Mais grosso modo, il le fume en collectif. Il le fume en individuel. Qu'est-ce que... Qu'il faut quoi ? Il faut quoi ? Hé, je sais, moi, ce qu'il faut. Je sais, moi, ce qu'il faut. Il faut faire des highlights. Il faut faire des streams. Il faut faire les copains avec les analystes. Il faut faire les copains avec les commentateurs. Il faut faire des vidéos à droite. Il faut faire des vidéos à gauche. Attention ! Attention ! Ce n'est pas le problème de Rob's. Parce que Rob's, il le fait spontanément. Le mec, il stream. Il aime le jeu. Il monte des smogs. Il découvre des bugs. Il a parlé de Counter-Strike 2 à fond. Depuis la sortie du jeu en septembre. Il fait des trades comme ça sur Twitter en expliquant les problèmes et son ressenti sur le jeu. Donc, en gros, il gagne en popularité malgré lui. Le problème, ce n'est pas que lui, il le fait spontanément. Il le fait avec amour. Il le fait avec cœur. Le problème, c'est que les gens vont le mettre sur un piédestal et au-dessus de tout le monde. Et c'est le cas pour tout le monde. C'est le cas pour Monésie. C'est le cas pour plein de joueurs qui sont ultra populaires et des gens qui sont surcotés et sous-cotés. Maintenant, c'est très grave de dire Monésie, Rob's, etc. Surcotés. C'est très, très grave. Ce sont des joueurs extraordinaires. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre mon propos là où il n'a pas lieu d'être. Ce sont des joueurs extraordinaires. Ils méritent les places qu'ils méritent. Ce sont des humains extraordinaires. Ce sont des grands champions. Ce sont des mecs qui œuvrent pour l'évolution de Counter-Strike. Monésie y compris. Il découvre des bugs. Il est acharné. Il travaille énormément. C'est un jeune. C'est un mec qui inspire toute une génération de joueurs de Counter-Strike. Donc, ces mecs-là méritent que de l'amour. Que de l'amour. Je ne fais pas un discours haineux à leur encontre. Je fais un discours haineux envers la propagande journalistique, envers les commentateurs, les fraudes de Counter-Strike qui me débectent. Avant, c'était en France. Et c'est toujours le cas en France. Il n'y a que des ploucs. Il n'y a que des incompétents. Il n'y a que des menteurs. Des hypocrites. Des gens qui nous racontent qu'ils ont gagné des trucs sur 1.6, Counter-Strike, je ne sais pas quoi. Ils gagnaient des crêpes au Nutella. Et des tampons. Bonjour, tu peux récupérer ta canette à la buvette. Dans des LANs où il y avait 3 francs 50 à gagner. Donc, c'est des fraudes. Voilà, c'est tout. Il nous explique comment je vois ACS. Qui est bon ? Qui n'est pas bon ? Aucune légitimité à parler du niveau de l'un ou de l'autre. Ça me casse la tête. Ça, c'est depuis des années. C'est un peu le désamour qu'il y a entre eux et moi depuis des années en France. Mais là, ça commence à être à l'inter. À l'inter, il y a toujours eu du respect. Parce qu'on a toujours mis des têtes d'affiches. Des anciens pros. Des mecs qui avaient de la légitimité, de la crédibilité. Des gens compétents. Qui apportaient beaucoup d'objectivité dans leurs analyses. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Depuis, comme je le disais, 2018-2019. Même si, en réalité, ce n'est pas frauduleux de dire The Woo Top 1, Simple Top 1. Il se tire la bourre. Mais moi, j'ai toujours mal au cœur de la non-élection, le non-sacre de Device. Qui mérite. Il mérite. Aujourd'hui, on a 10 ans de recul. Il mérite un Top 1, Device. Il mérite un Top 1. Il le mérite. Donc, ça me fout la haine. Et là, en fait, j'ai le seum pour Spinks. Parce qu'il mérite d'être devant tous ces gars-là. Voilà. Vous voulez faire la comparaison avec Monezy ? Ok. Monezy, 1,19 de rating. Regardez. 1,19 de rating pour Monezy. 1,17 pour Spinks. 1,17 pour Robbs. Rifle. Rifle à Whapper. Selon vous, il est plus facile d'avoir un gros rating à la Whap ou au rifle ? Et voilà. Vous avez compris. Vous avez tout de suite compris le problème. Donc, même la propagande Monezy, le mec arrive à être devant parce qu'il a 2 de rating de plus, sachant qu'il est sniper. C'est facile. Et pour ceux qui veulent cracher sur Simple, Simple, c'est 1,18 de rating avec 6 mois d'arrêt. Avec 6 mois d'arrêt. Voilà. Parce que Simple, il mérite d'être dans le Top 10 aussi. C'est un joueur stratosphérique. C'est juste qu'on le voit plus depuis 6 mois. Donc, les gens disent « Frodue-le, Simple ! » et tout machin. Même lui, il dit qu'il ne mérite pas la 7ème place. Voilà. Mais il mérite d'être dans le Top 10. On connaît Simple. Donc, bref. Voilà. Top 20 scandaleux. Ça y est. J'ai dit ce que j'avais sur le cœur un peu dégoûté. Finissons ça avec tout ce que j'ai aimé de cette cérémonie que j'ai célébrée avec eux. J'étais comme ça dans la joie avec eux. À la top 10 dans le bac. Ça a mis tout dans les... Hop, une de bac. Une de bac. Une de bac. Une de bac. Voilà. Une de bac. Une de bac. Une de bac. Ça, c'est la spontanéité de ZeeWoo. C'est ce que je vous disais. On entend ce gros cochon de Dan rire comme un porc derrière. Et ça, c'est des belles images qu'on a eues tout le long de la cérémonie. C'est pour ça que je vous dis que j'ai un sourire aux lèvres de fou. Parce qu'il n'y a eu que de l'amour. Il n'y a eu que de l'amour. Il n'y a eu que de la joie, de la célébration, des encouragements, des sourires, de la spontanéité. Et vraiment, c'était très très fun à regarder. Et on voit tout de suite là la personnalité de ZeeWoo. Et ça, c'est ce que je veux mettre en avant pour que les gens puissent vraiment s'affilier à lui. Et pas justement à sa sportivité, entre guillemets. Il faut vraiment connaître les gens pour savoir si on les apprécie ou si on les apprécie pas. Et d'ailleurs, je vais parler de moi parce que je suis un égocentrique. C'est faux, mais bon, vous l'aurez compris. Il y a tellement de gens qui ne comprennent pas quand vous leur parlez. Moi, j'aime bien Malek. Moi, je regarde les vidéos de Malek et tout. Les gens disent « Ah non, moi non, moi non. » C'est des gens qui ne me connaissent pas. C'est des gens qui ne regardent pas mes vidéos. C'est des gens qui ne suivent pas depuis des années, qui ne sont jamais venus sur Twitch parler avec moi ou quoi que ce soit. Ma personnalité, vous la connaissez. Vous savez qui je suis en réalité. Et ce qu'on veut octroyer à Alain ou à l'autre, c'est propagande marketing. Si tu as envie de tuer un mec médiatiquement, tu peux le faire aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et donc, c'est très très grave. Donc, fais une grande année Spinks. Ça reste bien évidemment un move de merde qu'il a fait. Mais merde de merde que je condamne au plus haut point. Maintenant, je m'occupe du sportif. Je m'occupe de Counter-Strike. Et il faut lui donner son respect. Il faut lui donner son respect aussi. Donc, grande année d'Apex. Grande année de Counter-Strike aussi. La France est au sommet. Meilleure équipe de l'année. Meilleur joueur de l'année. Meilleur in-game leader de l'année. Meilleur highlight de l'année. Meilleur AWAP de l'année. Parce que ZIWU, il en prend trois quand même. Voilà. Donc, on espère bien évidemment continuer sur ce terrain-là. Que voulez-vous que je vous dise ? ZIWU, le god de Counter-Strike ou pas selon vous ? Pour moi, non. Pour moi, ça reste simple. Parce que ZIWU, cette année, égalise seulement Simple. Et en réalité, il n'égalise pas. Parce que Simple a beaucoup plus de titres que ZIWU. Beaucoup plus de cash prize earning, etc. Alors que vous allez dire, ouais, mais si vous voulez, il est là depuis quatre ans, Simple est là depuis tant d'années. Bah, c'est comme ça. Fallait être là plus tôt. Enfin, tu peux pas... C'est le but. Il faut voir si ZIWU continuera de gagner. Si Simple continuera de gagner, etc. Ils vont se tirer la bourre. Mais honnêtement, sur ces dix dernières années de compétition, je vous le dis, il n'y a pas de débat. Simple est au-dessus. Si vous êtes un peu objectif. Et je suis chauvin, les gars. Putain, j'aime. J'aime le coq français. J'adore ZIWU. Mais Simple, j'adore aussi. Voilà, c'est comme mon désamour, ma frustration, ma colère. Pour Device, vous sentez que j'aime CS. Si vous avez regardé, il faut donner du respect à tout le monde. Choc, je suis content de le voir avec ses médailles. Je revois pas Chabiceps. C'est des légendes. Je veux mettre du respect sur tout le monde. Il faut que tous ces gens-là soient au-dessus de tout le monde. Parce qu'ils ont mérité d'être là, en fait. C'est des putains de légendes. C'est des goths. Voilà. Bisous tout le monde.